Mes fondamentaux pour atteindre la liberté financière, épisode 6. Bonjour, c'est Alex Ferreira et dans ce sixième épisode de cette série qu'on vient depuis quelques jours mettre en ligne, des mes fondamentaux pour atteindre la liberté financière, aujourd'hui je voulais vous parler de saisir les opportunités que la vie nous donne. Qu'est-ce que c'est ce gros mot, cette grande phrase, les opportunités que la vie nous donne ? Il faut savoir que dans la vie de chacun, on a des opportunités qui se présentent, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau carrière, que ce soit dans tous les domaines de vie, on a des opportunités. Une opportunité c'est quelque chose que vous avez accès pendant une période et après c'est comme une fenêtre qui va s'ouvrir et après au bout de quelques temps elle se referme. Il faut savoir une chose, c'est que dans votre vie vous avez des opportunités, des bonnes opportunités et des mauvaises opportunités. L'idéal ce serait de saisir que les bonnes opportunités, mais on n'a pas une boule de cristal, on n'est pas médium pour deviner le futur. Donc comment moi, quelle astuce ou quelle clé moi je mets en pratique pour essayer de saisir les meilleures opportunités qui se présentent en moi ? Donc la première, il faut savoir, c'est que saisir les bonnes, ce n'est pas automatique, ce n'est pas tout le temps les bonnes, mais on les sent. Donc la première chose, c'est moi, ce que je fais quand j'ai une opportunité, parce qu'une opportunité ce n'est pas juste quelques secondes, donc c'est pendant quelques jours normalement. Donc déjà, je vois cette opportunité, on va dire une opportunité de carrière, ou une opportunité, on va prendre comme on est dans la partie immobilière, une opportunité, j'ai été voir une annonce, et voilà, ça me plaît et tout ça, et j'hésite. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lister les avantages de si je dis oui. Et après, je vais lister les inconvénients, si je dis, parce que dans n'importe quelle décision ou dans n'importe quelle opportunité, il y a des avantages et des inconvénients. Il faut savoir, dans un bien immobilier, c'est pareil. Comment vous allez voir les avantages ? Il faut savoir que les biens immobiliers parfaits n'existent pas. Parce que même quand vous achetez pour vous une maison, elle n'est pas à 100% parfaite. Non, il y a des choses positives et des choses moins positives. Donc moi, quand je vais voir un bien immobilier, le prix, il colle, je peux négocier tout ça, et après, je vais lister les parties positives, l'emplacement, l'état du bien et tout ça. Je liste d'abord les positifs, et après, je liste les négatifs. Peut-être l'immeuble, peut-être la distance avec la gare et tout ça. Donc voilà. Et je regarde, d'abord, je me concentre sur la partie positive et j'essaie de mettre une note sur 10. Imaginons, la partie positive, j'ai 8 sur 10. Et la partie négative, il y en a 6 sur 10. Donc il y a plus de points positifs que de négatifs. Donc, au moment que j'essaie de prendre la décision, j'ai plus de chances de faire une bonne décision qu'une mauvaise décision. D'accord ? Après aussi, il y a la partie, vous pouvez noter, et après, la partie comment vous le sentez. Il faut savoir que quand vous allez voir un bien, juste en rentrant, je ne sais pas, il y a une atmosphère, il y a une ambiance, vous le sentez ou vous ne le sentez pas. Moi, je le développe de plus en plus. Donc il y a des endroits que j'ai été voir, que sur le papier c'était bien, mais je ne le sentais pas. Voilà, ça ne s'explique pas, je ne le sentais pas. Et quand je ne le sens pas, je n'y vais pas. Donc, déjà, il y a la partie, les avantages et les inconvénients que je liste et que je vois s'il y a plus d'avantages et d'inconvénients d'accepter ou pas accepter. Et après, il y a la partie d'inspiration, comment je le sens. Et c'est comme ça que moi, je me base. Et c'est comme ça que je prends des décisions. Il faut se dire que je ne veux pas vous dire que j'ai pris chaque fois la bonne décision, mais entre 80 et 90% des opportunités que j'ai saisies et des décisions que j'ai prises, c'était les bonnes. Voilà, et c'est déjà un excellent résultat. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quelle décision que vous allez prendre, le risque zéro n'existe pas. C'est ça qu'il faut se le dire. Que ce soit oui ou que ce soit non, le risque zéro n'existe pas. Parce que vous me dites, si je dis non, il n'y a pas de... Oui, mais si vous dites non, vous laissez passer l'affaire. Si c'est dans un truc de carrière, si c'est un exemple, on vous a proposé un poste et vous avez dit non, peut-être qu'il n'y aura pas une autre opportunité, donc il y a le risque de ne plus avoir d'autres opportunités. Donc voilà, il faut être en cohérent avec soi au moment de prendre la décision. J'ai listé les avantages et les inconvénients. Donc il y a plus d'avantages qu'un inconvénient de saisir cette opportunité. Je le sens bien, voilà, je le sens bien. Et après, c'est en phase, c'est cohérent par rapport à ma décision. Donc je suis en phase avec moi-même. Donc à partir de ce moment-là, peu importe les résultats que vous allez avoir plus tard, vous ne pourrez pas avoir de regret. Pourquoi ? Parce que la chose qui est plus importante qu'il faut se dire, c'est... Imaginez que vous avez pris la décision et que plus tard, ce n'était pas la bonne décision. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'au moment où vous l'avez prise, au moment précis de décider, vous étiez en phase avec vous-même. C'était la décision qui vous semblait surtout la plus correcte. Au moment où vous prenez la décision que c'est celle qui vous ressemble la plus correcte, si plus tard, ce n'était pas la bonne, vous ne pourrez pas avoir de regret parce que c'était celle du moment. Donc voilà, donc à part avoir une boule de cristal, on ne pourrait pas deviner. Mais au moins, vous êtes en phase avec vous-même. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne. Et je pars du principe que le risque zéro n'existe pas. Je dis, voilà, je prends cette décision. Il y a plus d'avantages que des inconvénients. Je le sens bien. Je sais dans ma tête que le risque zéro n'existe pas. Mais je suis en phase avec la décision que je viens de prendre. À partir de là, c'est bon, je suis tranquille. Et c'est comme ça que j'opte. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont beaucoup d'opportunités. Ils ne les saisissent quasiment jamais. Et après, qu'est-ce qu'ils viennent dire ? Qu'ils n'ont pas de chance, qu'ils n'arrivent pas à avancer dans la vie, qu'ils stagnent et tout ça. C'est sûr, peu importe les opportunités qu'ils ont, bonnes ou mauvaises, ils ne les saisissent jamais. Parce qu'ils ne veulent prendre jamais de risques. C'est sûr que vous ne vous trompez jamais. C'est sûr que quand vous ne prenez aucune décision, que vous ne saisissez aucune opportunité, c'est sûr que vous ne vous trompez jamais. Sauf que vous n'avancez jamais. Donc, ça veut dire par là, c'est qu'en disant non à chaque opportunité que la vie vous met, soit un plateau ou que vous l'avez recherché, tout ça, si vous dites non, les chances de réussir sont zéro. Parce que vous ne prenez jamais aucun risque, vous ne saisissez aucune opportunité. Si c'est un niveau carrière, vous allez être dans votre poste tout le temps, vous n'allez jamais évoluer. Si c'est un niveau investissement et que vous ne voulez pas saisir l'opportunité d'investir, vous n'allez jamais investir. Donc, vous n'allez jamais bouger. Par contre, ce qu'il faut, c'est OK, si c'est votre décision, que vous êtes en phase avec ça. Par contre, il ne faut pas venir se plaindre au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, que la vie n'a jamais bougé. Et après, il ne faut pas dire que c'est de la chance. Non, ce n'est pas de la chance. Il faut savoir une chose que, c'est mon avis à moi, le pourcentage de chance dans une réussite, dans une carrière, pour moi, c'est de 1 ou 2%. C'est surduire. Par contre, en saisissant vos opportunités, vous créez de la chance, oui, mais la chance pure qui vous tombe dessus, ça, à part gagner l'euro-million, et encore, c'est une chance, je ne sais pas combien de millions. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans ce sixième épisode de mon fondemental pour atteindre la liberté financière, c'est de comment moi, je fais pour saisir les opportunités qui se présentent et surtout les opportunités à niveau d'investissement immobilier. Donc, je vous ai déjà parlé dans les autres épisodes. On s'approche de la date du 26 septembre à laquelle j'ai ma formation stratégie cashflow qui va sortir et à laquelle, pendant 10 jours, je vais la mettre dans un prix exceptionnel avec des bonus pour vous permettre au plus grand nombre d'accéder à ma formation, à laquelle c'est 8 heures de formation, 25 vidéos, 20 ans de stratégie, process, d'astuces pour vous permettre, pour vous accompagner dans votre investissement immobilier, surtout pour vous accompagner à saisir les opportunités que vous allez avoir à niveau investissement immobilier et qui va vous permettre surtout d'atteindre votre objectif la liberté financière ou seulement d'atteindre juste d'avoir quelques biens immobiliers si ce n'est pas votre objectif d'atteindre la liberté financière. Je vous dis à très bientôt. J'espère de vous voir de l'autre côté de la caméra en vous suivant dans la formation. J'ai hâte de commencer la formation avec vous. Par contre, si vous voulez continuer à recevoir des vidéos YouTube pour continuer à avoir du contenu gratuit, parce que si jamais la formation ne vous dit pas que je continue à vous offrir du contenu gratuit, donc abonnez-vous à la chaîne. Mettez-vous en commentaire, posez-vous vos questions, vos appréciations. Partagez avec un maximum de personnes pour inspirer les gens qui veulent investir dans Google et qu'ils n'arrivent pas à se décider. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas on investit ensemble. Ciao !